... Alerte BG, découvrez Jean-Michel Blanquet jeune, avant sa nomination, en mai dernier, on connaissait mal Jean-Michel Blanquet. De quoi nous donner envie de fouiller dans le passé du ministre de l'Education, invité ce soir de, l'émission politique. « On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi », affirme en chanson Céline Dion. Et si nous ne nous risquerions pas à contredire la québécoise, il y a pourtant quelques exceptions à la règle. Car en voyant cette vidéo du 4 janvier 1989, on n'avait pas instantanément reconnu Jean-Michel Blanquet, notre ministre de l'Education. A 24 ans, celui qui est alors président de l'AD89, une association de jeunes préparant une nouvelle déclaration des droits de l'homme, arbore en effet un look capillaire qu'on ne lui aurait pas soupçonné. « À croire qu'en politique, on se fait des cheveux, et ce, même quand on est la star du gouvernement, et que l'on entretient avec le couple présidentiel des relations plus que chaleureuses », un Jean-Michel Blanquet. De 24 ans car le ministre de l'Education, qui a ce soir l'invité de Léa Salamé dans l'émission Politique sur France 2, n'a pas peur de revendiquer sa proximité avec les locataires de l'Elysée. « Je perçois Brigitte Macron comme la prof idéale », déclarait-il ainsi, en toute mesure, dans le journal du dimanche. Il faut dire que la première dame n'a pas été étrangère à nomination, en mai dernier. Mais Jean-Michel Blanquet est tout aussi élogieux quand il s'agit de parler de Jupiter. Les discussions avec lui sont absolument nantes, avait-il expliqué dont le Parisien, vantant aussi le fait que le président ait toujours l'air d'être en forme. Serait-il donc passé de la brosse à cheveux à la brosse à reluire ? De commentaire, commenter, partager cet article, partager sur Facebook, sur le même sujet, l'élu newsletter, l'actualité dans votre boîte mail, abonnez-vous, inscription newsletter, vous êtes bien inscrit, e, à la newsletter avec. L'adresse « Je souhaite aussi recevoir les bons plans des partenaires du site » conformément à la loi numéro 78 à 17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Pour l'exercer ou en savoir plus, cliquez ici. Sous-titrage Société Radio-Canada